Yo les gars c'est N'su, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Atelier Resslerania Réania, je sais pas, désolé si je prononce le nom super mal Mais du coup c'est un nouveau jeu qui vient de sortir il y a pas trop longtemps, il y a 5 jours plus exactement Mais je l'ai installé qu'aujourd'hui parce qu'en fait j'en ai pas entendu parler avant aujourd'hui Donc c'est parti, d'ailleurs si vous voulez l'installer, installez-le assez rapidement Parce que vous avez dans le shop une offre, alors bon là on ne va plus l'avoir malheureusement Mais une offre qui reste jusqu'au 31 janvier Donc ça veut dire demain c'est mort, enfin même aujourd'hui Je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais du coup c'est bientôt mort, je sais pas, il va rester quelques heures Donc dépêchez-vous Et d'ailleurs si vous voulez 1000 gemmes gratuites, je vais vous montrer comment faire Alors attendez, ça charge un petit peu C'est un jeu sur Steam d'ailleurs, gratuit Alors, et on va faire des invocations aussi J'ai oublié de vous préciser Mais du coup vous allez aller dans Event, en bas ici Vous devez terminer le tutoriel, etc Et là les gars vous pouvez juste marquer mon code d'invitation Et puis si jamais on a 5 amis, je vais gagner 200 gemmes, etc Et puis vous, vous gagnez 1000 ou 3000 gemmes, je m'en rappelle plus honnêtement Mais donc n'hésitez pas à le faire C'est simple, vous mettez mon code et puis vous avez plein de gemmes gratos Alors du coup, c'est parti, c'est parti Qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire des petites invocations qui sont juste là Donc on a eu pas mal de récompenses gratuites vu que le jeu vient de sortir Honnêtement, pas ouf, mais il pourrait mieux faire Du coup là, on a une bannière payante 3000 gemmes pour un vœu Ici on a 10 vœux pour 1500, donc moitié prix Mais bon, c'est payant encore une fois Et du coup la bannière gratuite elle est juste là Donc on peut faire soit les tickets Des tickets que j'ai eu à moitié prix Dans la boutique Ou alors avec des étoiles Donc c'est parti les gars Je vais vous montrer vite fait les rates On sait pas trop D'ailleurs il y a un truc un peu dommage C'est que vous voyez, les vidéos comme ça Elles sont un peu floues, un peu dégueulasses Alors que le jeu, les cinématiques, etc Les combats, ils sont tellement beaux Je vous promets Regardez-moi cette qualité magnifique Bon là pour le coup c'est un peu chum Mais genre, je pense que c'est l'un des plus beaux gachas Et je pense pas y jouer de ouf, malheureusement Mais c'est l'un des plus beaux gachas Qui est sorti Regardez comment c'est trop beau J'aime trop ce style en fait C'est un style un peu, je sais pas Un peu kawainé Non, c'est juste de la merde Mais vous voyez le délire Genre c'est pas juste un perso d'animé assez basique Tu vois, le style est un peu doux Je sais pas trop comment expliquer Du coup, voilà mes personnages Pour l'instant, ils puient un peu tous la merde Et donc c'est parti Assez parlé On va invoquer De base, je voulais pas invoquer maintenant Le problème, c'est que je suis un peu bloqué dans l'histoire, les gars Chapitre 1, 6, 65, je sais pas quoi Mais en fait, il me faut 3500 de puissance, je sais pas quoi Mais mes persos, à l'heure actuelle, ils sont un peu nuls à chier Donc c'est parti pour invoquer Et puis de toute façon, si jamais je joue plus jamais à ce jeu, les gars Bah ça sert à rien que je garde des invocations Du coup, c'est parti Première multi, let's go Attention, vous allez voir l'animation est plutôt jolie Donc là on a un petit faisceau lumineux Je sais pas du tout si ça veut dire quelque chose Qui soit doré ou non Pour l'instant, je m'y connais pas Là vous devez tourner le petit trait, vous avez vu C'est très joli La petite souris au milieu de l'écran, elle est stylée aussi Vous voyez, le petit petit côte de souris Regardez cette animation incroyable Oh lalalala Les personnages sont trop 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 stylés Enfin, les personnages en tant que tels Honnêtement Y'a mieux Je trouve que les personnages sont assez classiques Mais par contre Le chara design Et la Surtout la qualité visuelle est magnifique Ok, alors on a qui Linka Première étoile Oh, plutôt jolie Donc Memoria Ça c'est des sortes de cône de lumière Des trucs comme ça Ok, SR Je crois que la meilleure arté c'est SSR Et c'est violet SSR je crois Encore Linka Elle je l'ai déjà malheureusement Marion Mais elle est sympa On a qui Un petit Tao Ok It must be fate Attends, c'est un SSR ou pas ? Attends, 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 attends Je sais pas Je vais voir, attends Trois étoiles ou pas ? Ou deux ? Deux, trois ? Trois, c'est mieux trois Y'a beaucoup d'animation là pour que ça soit pas un trois étoiles Dites-moi que c'est un trois étoiles OUI Je lui dis Putain, c'est dommage Regardez la qualité Comment elle est moche Alors que le jeu Je vous promets Il est ultra beau Tout le temps Mais juste Je sais pas pourquoi Dans les invocations C'est flou comme ça C'est trop moche Mais je crois que c'est fait exprès Mais Enfin C'est pas leur but Je crois De faire des animations dégueulasses Mais là Je crois qu'il y a pas trop le choix Malheureusement Comme ça doit être des vidéos En 60 FPS Ou je sais pas quoi Mais du coup Je lui dis Hero of Tempest Bon c'est un shielder J'ai l'impression Donc un peu dommage Tess Ok Elle est très stylée Très 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 stylée Les Rabbits J'aime beaucoup Ok Bon les cônes de lumière Au moins eux Ils sont jolis Encore Tao Bon Tao ça dégage Je te skip Et donc voilà La petite multi Très stylée Très 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 stylée J'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Le car design Je vais le répéter 40 fois Mais je suis désolé C'est vrai Je pense que c'est L'un des jeux gacha Voir même le jeu gacha Avec les plus beaux visuels Je trouve Parce que les Honkai Les Genshin Les Touareux Fantasy Les Nikkei Les C'est pas un gros mot C'est un jeu Ne vous inquiétez pas Bah ils ont tous Des graphismes sympas Mais Tu vois Classique je trouve Alors que regardez Comment c'est trop beau C'est juste dommage Que c'est un tour par tour Voilà Je vous dis tout Ça se trouve Vous allez pas trop aimer C'est un peu à la Honkai Star Rail Et moi les tours par tours J'aime bien Enfin j'aimais pas à l'époque Mais Honkai Star Rail M'a fait changer d'avis Ok portail doré Ça veut dire quoi ça Peut-être un autre SSR On sait pas Mais du coup les SSR Vu que c'est violet C'est pas censé être Plutôt un faisceau violet Bref Et du coup tour par tour Moi j'aime bien Même si honnêtement Je vous avais été Ce jeu Le système de combat Est un peu flingué En tout cas moi J'aime pas perso Le système de combat de ce jeu Oh très stylé J'aime beaucoup Encore la même Cordelia Oh Ah non non Mais les gars Pourquoi le jeu Il a inversé Orange et violet Normalement c'est l'inverse Oh Non arrête Non Deux SSR Je vous jure que les gars C'est 4% de chance C'est 4% de chance D'avoir un SSR Et 2% pour un cône SSR Putain let's go Oh let's go Je suis trop content Ah yesha C'est une îleuse J'avais pas d'îleuse en plus Elle est trop mignonne Avec ses petites fleurs Et en plus tenue verte J'adore le vert Ok C'est une petite sorcière Très mignonne aussi Lui Oh attends Un SR SR c'est très bien Vain Ok un attaquant en plus Bon là on a une carte Frérot en 180p Tao dégage de là T'as 3 ans et demi Oh lala Trop stylé Trop stylé Ok bah On continue ou pas Vas-y on continue les gars On continue On continue Même si là on a eu déjà Beaucoup beaucoup de chance 2 SSR en 2 multi Du coup je sais pas du tout Ce que ça veut dire La comète légendaire Ok on continue La musique en plus J'espère que vous l'entendez bien Je crois pas Attendez je me tais pour que vous entendiez Bref vous avez capté Et incroyable Bon là on a encore la comète Est-ce qu'ils vont traverser un portail doré ? Pour l'instant c'est la même animation je crois A part si je suis un peu bigleux Mais pour l'instant même animation j'ai l'impression Ouais Même animation Donc est-ce que ça veut dire encore un SSR ? Je suis pas sûr honnêtement Ça m'étonnerait Oh et on l'avait pas je crois Et chat Oh c'est un quoi ? Breakshilder je sais pas Un truc comme ça Ou un tank J'en sais rien Je l'avais pas en tout cas J'ai même pas lu son blase Ok encore cette carte bizarre Du coup si on voit un texte Bon là je pense pas qu'on aura 3 fois d'affilée malheureusement Faut pas rêver Vein encore pas mal Oh lui on l'a jamais eu Reuven Oh stylé C'est Naruto on dirait Et là on a qui ? Lent Un shielder Bah banger Ok Let's go let's go On a eu pas mal de trucs Et vous savez qu'on va s'arrêter là les gars Comme ça je garde une petite multi Et puis on va garder le reste pour plus tard Si jamais je continue ce jeu Et bah je ferai des petites invocations dans le futur Du coup on a eu qui ? On a eu Judy je crois Donc eux c'était les 4 persos améliorés de la bannière Je vous montre vite fait Bon le jeu il lag pas normalement Mais là comme je suis en train de record Je pense que ça lag un peu C'est dommage Du coup on a Resna Très stylé Ah je peux pas tourner c'est dommage J'aurais bien aimé de tourner les persos Ouais je suis allé plus vite le jeu Bon du coup on a Resna On a elle On a Judy Celle que j'ai eu Celle là Donc j'ai eu 0500% Donc j'ai eu la chance Et on a eu aussi une perma je crois On a eu laquelle ? Attends je la trouve pas Ah c'était elle Ayesha 0,1% les gars Putain on a eu la chance de fou Ok Et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas Moi je kiffe ce jeu Surtout visuellement Le gameplay c'est pas trop ça Mais c'est pas grave On s'y fait Et puis en général Quand un jeu est sur Steam Je sais pas pourquoi Mais je trouve pas que c'est un vrai gacha sur Steam Je sais je dis de la merde Mais genre un gacha sur Steam Je trouve ça un peu bizarre moi Mais bon C'est peut-être parce que c'est un petit studio etc Mais je préfère quand il y a le launcher tu vois Quand il y a un gacha qui a son propre launcher J'adore Enfin bref J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner Cote Créateur NSQ Sur tous les jeux Epic Games Et puis Le petit pouce bleu Et le commentaire pour le référencement Ciao